Musique Territoire numérique de référence, la communauté de communes du Nord a fait le choix d'un fort accompagnement de son développement par les TIC. Avec ses deux labels, Territoire de demain et Living Labs, la CCNM mène une politique d'innovation sur son territoire. Ces deux labels sont le témoignage que la CCNM a des longueurs d'avance en termes de l'application des TIC, car il a reconnu sa capacité à mettre des projets innovants en place dans l'intérêt des politiques publiques, notamment du développement économique. Aujourd'hui, les besoins en termes de TIC et d'informatisation sont de plus en plus grands au sein des communes. La CCNM s'emploie à apporter à ses 18 villes membres des solutions efficaces dans la gestion de leur informatique au quotidien. Il y a tout d'abord les logiciels métiers qui sont entretenus par la communauté des communes du Nord, cela se passe très bien. Et puis il y a aussi le désir fort de la communauté des communes du Nord de mutualiser les moyens entre les différentes communes. Aujourd'hui, il nous faut absolument avoir un tronc commun au sein de la communauté des communes qui permet aux grandes communes d'être pour nous des têtes de pont et aux petites communes de bénéficier de l'expérience des plus grandes. La communauté de communes du Nord de la Martinique met son savoir-faire informatique au service des collectivités du Nord. Elle participe au développement de leurs prestations dématérialisées. Il y a l'agent de la CCNM qui vient sur place pour nous expliquer, nous montrer les fonctionnalités des différents logiciels. Il est préférable d'avoir l'assistance de la CCNM puisqu'on ne peut pas tout gérer nous-mêmes. Il y a des choses, des modifications, des mises à jour et tout ça que nous ne pouvons pas gérer. Si nous n'avons pas la CCNM, il est évident qu'à un moment donné, on est vite saturé, on est pris de court. On va de plus en plus vers la dématérialisation et maintenant tout est tapé, donc on a déjà un travail meilleur. Et puis maintenant quand on s'enregistre la machine, il y a la rapidité, la fourniture des documents, tout est fait beaucoup plus rapide. C'est d'où l'intérêt de l'informatisation d'ailleurs. Dans le cadre de ces interventions, la CCNM privilégie la proximité avec une équipe de techniciens, référents informatiques affectés aux communes. Le référent tuteur technique, de quoi s'agit-il ? C'est quelqu'un qui va jouer le rôle d'interface privilégiée entre le service informatique de la CCNM et les mairies dont il a la charge. Le référent tuteur technique se déplace effectivement de collectivité en collectivité et ceci dans le but d'organiser, de coordonner les actions mais aussi les interventions sur le plan informatique. J'ai à la fois un rôle de soutien technique, l'assistance de premier niveau, la maintenance des serveurs, du matériel, le bon suivi du réseau et de son fonctionnement mais aussi un rôle, on dira, pédagogique. Puisque en quelque sorte je suis chargé de faire remonter le suivi des besoins logiciels, l'évolution des logiciels, le suivi des besoins en formation et ainsi donc participer à l'élaboration de solutions, le choix de produits. J'essaie de me connecter sur Yoniski Data. Une expertise et une assistance précieuse pour les communes du Nord qui leur permettent d'optimiser les services en ligne rendus à la population et de réunir leur entrée dans l'ère numérique. À la Caisse des écoles, ce qui est un établissement très ancien, il y a plus de 50 ans de pratique en restauration scolaire, le stock était géré manuellement à l'aide de cahiers. Le logiciel NutriData nous permet de gérer informatiquement notre stock alimentaire, que ce soit pour le sec ou toutes les denrées qui sont surgelées. Mais il nous permet également de contrôler la traçabilité des produits que nous recevons. Donc nos stocks sont rationalisés et surtout nos interventions sont tracées. Donc ça nous permet de pouvoir rendre compte lors de nos comptes des contrôles que nous subissons, que ce soit de la part de la DSV ou d'autres organismes, et de pouvoir avoir des données fiables. Labelliser territoire de demain, la CCNM a mis les TIC au cœur du développement de son territoire. La CCNM est d'ailleurs allé plus loin puisque, fort de cette labellisation, on participe au réseau et on a été nommé membre des laboratoires des usages, dans le terme où on va avoir un partenariat avec la Chambre de commerce et de l'industrie, le Conseil général, le Conseil régional, l'université et les chercheurs, de manière à faire aboutir justement des nouveaux usages par les TIC. La communauté des communes du nord de la Martinique a donc sollicité la bibliothèque départementale de près pour collaborer à son projet d'informatisation des bibliothèques du nord. Il faut savoir que la communauté des communes du nord de la Martinique est composée de 18 communes, et que 16 ont des bibliothèques, et que très peu sont informatisées. Donc c'est un long chantier qui nous attend, car en amont, il faut bien identifier les besoins de chaque bibliothèque et de faire les bons choix de l'outil informatique qui sera le plus pertinent pour que toutes les bibliothèques du nord fonctionnent en réseau. Il y aura plusieurs avantages à ce qu'elles soient informatisées. D'emblée, tous les livres qui arriveront seront traités automatiquement, et chacun, chaque Martiniquais, pourra avoir accès à ce qu'on appelle au catalogue informatique. Donc il pourra tout de suite voir quel est dans sa commune, quels sont les ouvrages disponibles, s'ils sont empruntés, et les bibliothécaires entre eux aussi pourront échanger les ouvrages, et de façon automatique. Le projet Ribino avec la CCNM nous montre que le métier de bibliothécaire est de plus en plus technique. Donc il fait appel à des moyens technologiques, ce qu'on appelle les TIC, les technologies de l'information et de la communication. Et à travers cela, il s'agit vraiment de faire entrer les bibliothèques dans le 21e siècle. La CCNM œuvre tous les jours pour réussir son développement dans l'ère numérique. Une dynamique portée et partagée par les élus de la communauté qui ont la volonté de renforcer l'attractivité de leur territoire, faire fructifier ses nombreuses potentialités pour rendre demain le nord plus fort. Sous-titrage Société Radio-Canada